Salutations, 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 ma vie famille, partout dans le monde, c'est votre chief, bienvenue dans mon message du mercredi, je porte ce t-shirt parce que certains de mes guerriers de la Grèce m'ont donné ce t-shirt au Vicom et je ne sais pas qui me l'a donné. Donc, qui que vous soyez en Grèce, j'aime beaucoup ce t-shirt d'Athènes, merci beaucoup pour ce cadeau, j'apprécie les cadeaux significatifs, ok, et ceci est très significatif, merci beaucoup. Bienvenue dans mon message du mercredi, le sommet des vies et les leaders a été fou, 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 avec tellement de folie que vous avez vu partout sur les médias sociaux. Un incroyable rassemblement des guerriers de Japa et d'Atos Riviji, mon direct Instagram que j'espère que vous appréciez. Aujourd'hui, je parlais d'avancer avec un but. Vous savez, le rassemblement des gold stars, je les ai félicités, je leur ai donné un message. Et ce mercredi, je suis sur le point d'aller à l'aéroport. Il est maintenant 3h30 du matin. À 6h du matin, je vais aller à l'aéroport. Donc, je vais jouer à un jeu avec vous où vous allez deviner où je suis en train de partir, ok. Donc, je vais prendre des photos et des photos et des photos. Et enfin, vous pourriez deviner où je suis, ok. Je vais partir en voyage pour quelques jours. Je vous tiendrai au courant de tout ce que je fais. Mais j'ai un cadeau pour vous tous. Pendant ce voyage, tous les soirs, tous les soirs, entre 16h et 17h GMT, de minuit à 1h de Malaisie, je serai en direct. Hum, faites-le. Je serai en direct, ok. Je vais être en direct pendant 4 soirs pour communiquer avec vous et partager avec vous 4 leçons clés qui vont vous aider dans votre voyage vers le mark-out. Donc, à partir de demain soir, ok. 4 soirs, entre 16h et 17h GMT, je serai en direct. Donc, où que vous soyez dans le monde, de 16h à 17h GMT, ce ne sera pas un direct d'une heure, peut-être 20 minutes, 30 minutes. Mais c'est juste l'intervalle du temps où nous allons échanger ensemble. Je ne veux pas encore fixer l'heure et être surpris, être en direct sur Instagram pendant que je suis en train de voyager, ok. Donc, 4 messages clés. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais cela doit venir de mon cœur. Et j'espère que cela vous aidera, ok. Donc, nous voici sur le message du mercredi. Et dans ce message du mercredi, je veux parler de vous. Vous savez, bien des fois, lorsque je fais le message du mercredi, je parle de l'industrie, je parle de marketing de réseau, je parle de ce que vous êtes censé faire. Mais après le sommet des V&L leaders, et après cette semaine, pour une raison quelconque, beaucoup de choses que j'ai vécues et que je veux partager avec vous, ok. Je veux partager et essayer de vous donner la réponse que vous pourrez être en train de chercher. Et cela s'adresse à tout le monde, que vous soyez tout nouveau. Bienvenue dans la plus grande organisation de marketing de réseau dans le monde, ok. Si vous construisez ce business depuis 3 ans, 4 ans ou 5 ans, si vous faites max out, peu importe, je veux que vous m'écoutiez très attentivement, ok. Comme Datos Rividia me l'a dit, lorsque je venais de commencer le business, il m'a dit, « Padman, il y a seulement une règle que tu dois pratiquer. » Peu importe à quel point vous avez du succès, peu importe à quel point vous êtes grand dans cette industrie, ne cessez jamais d'apprendre, ne cessez jamais d'être un élève, ok. Et je pratique cela depuis 26 ans. Je n'ai jamais cessé d'apprendre. Je n'ai jamais cessé d'être le meilleur élève que je peux être pour Japa et Datos Rividia, ok. Parce qu'à la minute où vous arrêtez d'être un élève, votre ego devient hors de contrôle. Et ensuite, vous vous auto-détruisez, ok. J'ai vu cela arriver au plus grand networker. Et je me suis promis que je resterai toujours un élève de Japa et Datos Rividia. Je pense que c'est l'un des principaux facteurs qui ont contribué à mon succès. Et que je sois votre hopline. Un hopline efficace pour vous, je l'espère vraiment. Donc, voici ce que j'ai constaté. Que souvent, lorsque j'interagis avec des gens, et qu'ils me posent des questions, et l'une des questions fondamentales que les gens se posent, c'est pourquoi ils ne font pas ou ne voient pas les résultats qu'ils veulent voir. Parce que nous avons tous des objectifs. Nous avons tous des rêves. Et c'est frustrant. Et je comprends. Je sais exactement ce que vous ressentez. Parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti pendant mon voyage. Mais j'ai trouvé la réponse. Je crois. Ok. C'est frustrant. Quand vous travaillez dur, vous faites des présentations, vous êtes actifs, vous suivez le système, vous venez au Vicon, vous regardez le message du mercredi, vous me suivez sur Instagram. Ok. Vous écoutez les vidéos de Japa et Dato Srivijay. Mais tous les vendredis, vous n'obtenez pas le résultat souhaité. Vous ne réalisez pas votre TAT ou vos objectifs. Et puis, soudainement, vous commencez à douter. Et vous commencez à penser. Est-ce que je suis en train de faire la bonne chose ? Dois-je changer de système ? Dois-je changer ma présentation ? Dois-je changer mon offline ? Vous savez. Et votre esprit commence à vous jouer des tours. Et cela crée le doute dans votre esprit. Donc, aujourd'hui, je veux vous donner la réponse. Ok. Et cela s'applique aux enfants du vie et aux adolescents du vie. Ok. Oncle Patman, oncle Chief, oncle Cheese, s'adressent aussi à vous. Ok. Je crois que ceux qui réussissent dans n'importe quoi, ceux qui ont du succès dans n'importe quoi dans la vie, peut-être un artiste ou un musicien ou un sportif ou un homme d'affaires comme Japa, Dato Sri, moi ou vous. Ok. Les entrepreneurs, leur succès est directement lié au fait qu'ils le fassent à 100%. Je ne parle pas de 100% d'efforts et je ne parle pas de 100% de concentration. Vous savez, ce n'est pas ces 100%. Je parle de vous à 100% parce que je crois qu'il y a une version qu'il y a une version de vous. La version de vous qui est parfaite, idéale. Ok. L'être humain ultime. Et cette version de vous qui est parfaite, qui peut tout faire et réussir, comme Dato Srivijima toujours dit, c'est la version où vous êtes à 100%. Ok. Cela signifie que tout est aligné. votre esprit, votre cœur, votre âme, votre attitude, votre croyance, votre pouvoir, votre passion. Ok. Même la façon avec laquelle vous parlez envoie une énergie qui inspire les gens. Cette version à 100% de vous-même. Donc, si vous regardez tous les rois ou reines du Mars Out que nous avons dans le marketing du réseau, les Blue Diamond, les V-Partners, les EVP, les V-Cancel, les incroyables V-Elu-Leaders, leur plus grand succès ou leur période de succès ils étaient des versions à 100% d'eux-mêmes. Ils étaient la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, si vous regardez votre parcours de vie depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, ok, il y a eu de nombreux moments de votre vie où vous vous êtes senti bien. Tout était parfait. Vous comprenez ? Tout ce que vous touchiez se transformait en or. Ok ? Vous chantiez des chansons sous la douche le matin. Vous ne travaillez pas. Vous sautiez en sortant de chez vous. Vous souriez, mais vous étiez un sourire sincère. Vous étiez submergé de bonheur. Que la vie était belle. Que la vie est parfaite. Personne ne pouvait dire non à votre présentation. Votre énergie était si positive. Votre aura brillait. C'était la version parfaite de vous-même. et cette version de vous est un roi du Marçal ou une reine du Marçal. Mais la vie est intéressante. Ok ? J'espère que vous comprenez cela. que tout au long de notre voyage de vie nous sommes des humains. Nous avons des troubles émotionnels. Nous avons des bons jours et des mauvais jours. C'est ok. Parfois, le plan de Dieu nous met dans une situation difficile. Que ce soit un pays en guerre ou un pays qui est en crise. Parfois, le plan de Dieu nous place dans une famille qui ne nous soutient pas vraiment ou nous met dans des environnements toxiques. Que ce soit une relation, que ce soit une famille, que ce soit une équipe. Ok ? Et toutes ces choses qui nous arrivent en tant qu'humains. Et cela m'arrive aussi à Japa. Dato Srivijie, Arun, Adli, Sati, David, j'en suis sûr. Cela enlève un petit pourcentage de nous. Donc, imaginez que vous êtes à 100%. Et chaque fois que vous faites face à une situation négative, chaque fois que vous êtes dans un environnement toxique, chaque fois qu'il y a un conflit avec votre upline, avec votre downline, avec votre famille, vous savez, avec votre copain ou copine, peu importe, votre mari ou votre femme. Quand vous êtes dans un conflit, cela enlève quelques pourcentages à cette version parfaite de vous-même. Donc, si vous regardez votre vie aujourd'hui et vous devez vous poser une question en raison de tous les conflits que vous entretenez ici, en raison de tous les défis auxquels vous êtes confrontés, que ce soit par votre propre faute ou par le plan de Dieu. OK ? À cause de tout cela, combien de pourcents avez-vous perdu ? Combien de pourcents avez-vous donné à la vie et cette challenge ? Et si vous avez donné assez, 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, cela signifie que la personne qui construit le business n'est pas la meilleure version de vous-même. vous construisez le business avec un Patman à 50 %. Est-ce que vous comprenez ? Et ce Patman à 50 % aura du mal à reférer qui que ce soit, aura du mal à inspirer ses downlines, aura du mal à être un guerrier lorsqu'il fait face à un challenge parce que vous n'êtes pas complet, vous n'êtes pas à pleine puissance. Est-ce que vous comprenez que vous avez donné tant de votre pouvoir au sucre du taureau dans votre vie, ce qui après un certain temps, vous regardez en arrière et vous riez et vous regrettez que vous avez donné tant de votre énergie pour des choses qui n'ont vraiment pas d'importance ou à des crétins qui n'ont pas d'importance. Et puis, vous vous demandez pourquoi je ne suis pas en train de réussir ? Pourquoi mes présentations ne sont-elles pas efficaces ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas inspirer mes downlines efficacement ? Parce que vous n'êtes pas la meilleure version complète de vous-même. C'est pourquoi je vous le dis, pendant 26 ans, Datos Rivijé ne m'a pas appris le marketing de réseau. Il m'a appris à être la meilleure version de Patman Senatirajar parce qu'il comprenait le secret de la vie. Si je fais de lui un grand networker aujourd'hui, Patman à 100%, la vie va réduire son pourcentage. mais si j'apprends à Patman à rester à 100%, peu importe ce qu'il fait, il aura du succès. Et je suis reconnaissant, tellement reconnaissant envers Datos Rivijé pour avoir fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, la seule différence entre vous et moi, ou vous et Japa et Datos Rivijé, ce n'est pas que nous n'avons pas de challenge. Nous avons toutes sortes de challenge, tout comme vous. nous ne sommes pas spéciaux. Nous sommes des humains. Nous traversons le même voyage de la vie. Et j'ai des bons jours et des mauvais jours. La seule différence entre vous et moi, c'est que mes mauvais jours ne m'enlèvent rien. Mon environnement ne me réduit pas en tant que Patman Senatirajar. Mes relations et mes conflits ne m'enlèvent même pas 20%. Est-ce que vous comprenez? Peut-être qu'ils prennent 1%, mais je sais comment le récupérer. Vous comprenez? Parce que j'ai fait une promesse à vous tous et à beaucoup de gens qui sont importants pour moi, les gens que j'aime vraiment, que vous aurez toujours un Patman Senatirajar à 100%. Mes enfants auront toujours un Patman Senatirajar à 100%. Donc, j'ai pris cette décision que la vie pourrait m'emprunter 1%, pourrait m'emprunter 2%, mais en 2 minutes, je vais le reprendre pour qu'à 3h30 du matin, dans mon message du Mercredi, vous obtenez toujours 100% de Patman Senatirajar. C'est ma promesse et je tiendrai ma promesse. Quoi que j'ai à faire? Donc, la raison pour laquelle si vous avez du mal, si vous êtes frustré ou vous n'atteignez pas vos résultats, il n'y a rien de mal avec votre présentation, il n'y a rien de mal avec vos downlines, il n'y a rien de mal avec votre environnement, ce n'est pas le marché dans lequel vous construisez votre business parce que dans le même marché que vous construisez, les gens qui se donnent à 100% obtiennent des résultats. Le même marché où vous avez du mal à référer une personne, il y a des gens qui font mass out. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Que votre environnement ne décide pas de votre succès. Vous décidez de votre succès et votre problème est que vous avez donné 10% ici, 5% ici, 2% ici, 3% ici, 4% à un crétain qui vous a insulté et vous avez donné du pouvoir à un autre gars qui est devenu votre ennemi. Vous donnez du pouvoir à un conflit dans une relation. Vous donnez du pouvoir aux journaux. Vous donnez du pouvoir à tout. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez votre pourcentage et puis vous vous retrouvez avec si peu de vous-même que vous êtes inefficace en tant que networker, en tant que upline et en tant qu'entrepreneur. Êtes-vous avec moi? Donc, cette semaine, semaine 27, je veux que vous vous concentriez sur la reprise de tous les pourcentages. Est-ce que vous comprenez? Reprenez tout ce que la vie vous a pris. Reprenez-le avec fermeture. Savez-vous ce qu'est la fermeture? Si quelqu'un vous a blessé, pardonnez-le. Vous avez blessé quelqu'un. Dites, je suis désolé. Vous voulez dire à quelqu'un que vous l'aimez. Dites-le. OK? Quelqu'un ne vous aime pas en retour. Laissez-le partir. OK? Votre downline et vous avez un conflit qui ne peut pas être résolu. Passez à autre chose. Quelqu'un a blessé vos sentiments? Pardonnez-le. Lâchez prise. Fermez tout. Mais avant de tourner la page, reprenez votre 1%. Reprenez vos 5%. Reprenez vos 6%. Reprenez-le et ramenez-le ici. Afin que vous deveniez la version à 100% de vous-même. Et si cette semaine, vous voulez atteindre votre T&T, vous voulez atteindre vos objectifs, il n'y a rien à changer. Devenez simplement la meilleure version de vous-même et relevez-vous. Récupérez tous ces pourcentages que vous avez cédés aux crétins et vous les ramenez à vous. Complétez-vous. Alignez-vous. Ensuite, sortez cette semaine, jeudi et vendredi, et faites votre présentation. Et faites votre formation et cela sera magique. Parce qu'aujourd'hui, un crétain m'a dit qu'ils étaient en train de faire une formation et ils ont dit que c'était la meilleure formation qu'ils aient jamais faite. Ils étaient si fiers de leur formation qu'ils m'ont dit que je m'inscrive à nouveau. Et ils pensaient que la magie était dans ce qu'ils disaient. Non, ce qu'ils disaient, ils le savent déjà. Ils ont déjà eu à dire cela. Mais la seule différence est qu'aujourd'hui, la formation qu'ils ont faite, c'était la meilleure version d'eux-mêmes. C'était la version à 100% d'eux-mêmes. La version la plus heureuse. La version active. Leur aura été puissante. C'est pourquoi la formation était puissante. Si vous devenez 100%, je vous promets que vous vous éleverez dans ce business. Vous deviendrez un roi ou une reine du Mars Out. Ce n'est pas ce que vous faites qui compte. Il s'agit de qui vous êtes. Et cette semaine, ramenez tout ici et devenez la meilleure version de vous-même. Je vous aime, les gars. Je vous verrai pendant 4 soirs durant mon voyage pour les 4 secrets. Mais je ne connais pas ces 4 secrets. Mais ils seront assez excitants. Je vous aime, les gars. Tellement, 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 tellement. OK? Merci. Merci.